Bonjour à tous, bienvenue dans une vidéo book haul de l'été. Je vais vous présenter les réceptions livresques que j'ai eues depuis le mois de juillet jusqu'à cette fin du mois de septembre avec quelques e-books également. Je vous expliquerai tout ça en fin de vidéo. Je vais commencer par vous montrer les livres que j'ai déjà lus, comme ça on passera très rapidement dessus puisque très prochainement, je l'espère, vous aurez mon avis en vidéo ou bien je vous mettrai déjà les avis que j'ai pu écrire sur le blog. Et on commence tout de suite avec des livres reçus de la part de Scrineo que je remercie chaleureusement. La Lune est à nous de Cindy Van Huldor, c'est un roman contemporain coup de poing, vraiment, il faut absolument le lire. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux et que vous ne l'avez pas encore lu, et bien c'est vraiment rare parce que je pense que tout le monde est en train d'en parler, il est vraiment absolument génial. En fait on va suivre l'histoire de deux personnages, Max et Olivia, qui sont différents de ce que la norme sociétale veut nous montrer. C'est-à-dire que Max est quelqu'un de gros et Olivia est noire et bien en chair également. Et ils ont des différences que ce soit au niveau culturel, au niveau orientation sexuelle et évidemment au niveau physique. Et Cindy Van Huldor va nous offrir grâce à ce roman une ode à la tolérance, une ode à l'acceptation de soi-même et à l'acceptation des autres. Et c'est absolument génialissime. Je vous en reparle très prochainement dans une book review. Un ado nommé Rimbaud, j'ai pu vous chroniquer ce roman donc je vous mets le lien dans la barre d'infos. Écrit par Sophie Doudet, ici on va suivre très brièvement une année de la vie d'Arthur Rimbaud, celle de ses 15 ans. Au moment où il va décider de rejoindre Paris, il n'est pas un assien, également de partir notamment à la rencontre de Verlaine. C'est un passage de sa vie qui a été très important pour lui, c'est un gros tournant de son adolescence et du poète qu'il est amené à venir à cette époque. Malibu ou la déferlante de Lily Haine, c'est un cadeau d'anniversaire de Livrement Votre que je remercie, que j'ai pu lire, je vous en reparle très prochainement. On est dans une romance MM, homo-romance. On va suivre l'histoire de Lille qui est un garçon de 17 ans qui vit à Malibu et qui est passionné par le surf. Et d'Aidan qui est un garçon un peu plus âgé qui a 22 ans, qui lui va rencontrer Lille par un événement un petit peu différent, c'est-à-dire que Aidan était le petit copain de la sœur de Lille. Et en fait, ils vont se rendre compte qu'ils ont une grosse alchimie entre eux et ça va assez bouleverser la vie de chacun. Et c'est vraiment sur fond de surf et c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré dans ce livre. Et c'était une très belle histoire. Et j'ai dansé pieds nus dans ma tête d'Olivia Zettlin publié chez Solar Edition. Je remercie également Solar Edition de m'avoir fait découvrir ce livre. Donc là, on est plutôt dans un roman de développement personnel avec comme fond de réflexion l'intuition et comment on va réagir avec tous les signes qu'on peut avoir autour de nous, les signes qui nous sont envoyés soit par le destin ou le hasard. C'était très intéressant et donc l'héroïne de ce livre en fait est une femme qui va se remettre en question à 30 ans et qui va tout quitter de son boulot actuel. Je crois qu'elle était assistante marketing et qui va décider de concrétiser son rêve, celle de devenir danseuse et prof de danse en l'occurrence. Et elle va être amenée à rencontrer des gens durant son parcours qui vont l'aider à être éveillée à tout ce qui se passe autour. Voilà, c'est vraiment un roman avec un fond de développement personnel. On passe au roman que je n'ai pas encore lu. Toujours avec Scrinio, l'agence mystérieuse de Loïc Le Borne. Donc ça c'est un roman qui va paraître le 5 octobre. On est dans de la romance jeunesse à partir de 12 ans je crois. On va suivre 3 adolescents il me semble. qui vont partir à la recherche d'un fantôme pirate corsaire à Saint-Malo suite à l'appel désespéré d'une petite églantine qui informe que son papa a disparu. Et moi ce qui m'intéresse beaucoup dans ce livre c'est le fait que ça se passe à Saint-Malo et j'aime beaucoup les histoires de fantômes. Et voilà, je pense qu'il va être lu très rapidement. Il est assez petit et ça a l'air plutôt sympa. Et ce sera également une façon de découvrir une seconde fois Loïc Le Borne qui est également l'auteur de Sim Survivor que j'ai pu vous chroniquer en fin d'année dernière il me semble. Pas si simple de Lucie Castel. Alors là on est dans une romance qui va être croustillante à lire à Noël, je le sens bien. Donc pour information de Lucie Castel c'est Oren Miller, l'auteur du Rassombre, de Jagonis Forbien, ou encore de... et vous pouvez enterrer La Mariée que je dois lire. Donc je vous en ai déjà parlé plusieurs fois cette année sur la chaîne et sur le blog. Et ici elle signe avec Arlequin, donc sous un autre pseudonyme Lucie Castel. Voilà, une romance qui a l'air vraiment bien. De ce qu'elle m'en a dit c'est un petit peu un mélange entre Love Actuali et puis Couture de la Notting Hill. Enfin voilà, moi elle m'a dit ça. C'est que des films de romance que j'ai adoré. Love Actuali c'est mon film préféré de tous les temps, entre autres. Donc voilà, je suis vraiment impatiente de le découvrir mais je pense que je vais essayer de me le garder pour la période hivernale. Sur les conseils de Pico Books, j'avais très envie de découvrir cette édition, donc Zulma. Je vais donc demander conseil parce qu'elle en a lu beaucoup et elle m'a orientée vers le roman ici, donc Dans la Chambre Obscure de R.K. Narayan. On est dans un roman signé par un indien. On va plutôt être dans une fresque de couple je pense. On va suivre une femme qui est femme au foyer en Inde. Il me semble que c'est dans les années 30 mais j'ai un doute sur ce fait. Et voilà, elle vit avec son mari et elle a tendance à se retrouver dans une pièce seule. Et un jour elle va réaliser que son mari la trompe et ça va remettre vraiment en question toute sa vie et tout son quotidien. J'ai assez hâte de le découvrir. Et c'est un roman qui fait moins de 200 pages. Donc je pense qu'il se lira assez vite, j'espère. A force de voir parler du Fémini Book, donc le groupe organisé par Tête de Littote et Ninon de Carnet d'Opeline, j'ai eu envie moi aussi de me lancer dans cette aventure et j'ai été très intriguée quand elles ont proposé de lire en août et septembre. Donc je suis hors délai, c'est pas grave, je le dirai plus tard. La part des flammes de Gaëlle Lenovo. C'est un roman dont j'avais entendu parler également sur la chaîne de Léman Jones. Elle avait vraiment vanté les mérites de cette oeuvre. Ça se passe en 1897 à Paris au moment où il y a un énorme incendie. Donc ça c'est un fait réel qui se déclenche lors d'une vente de charité. Je crois qu'on dit comme ça, mais j'ai un doute. Voilà. Et on va suivre le parcours de trois femmes à cette époque-là dans cette société. Ça a l'air d'être une belle peinture de la société de cette fin du XIXe siècle d'après ce que j'en ai compris. On m'a prêté Follow Me, le tome 1 de Flore Anna. Alors Flore c'est une personne que je suis depuis quelques années sur Facebook et Instagram notamment. Elle est publiée chez Hugo Romand principalement. Elle fait pas mal de séries connues, romancées. Et j'ai jamais osé sauter le pas, je ne sais pas pourquoi. Peut-être le fait de la connaître un petit peu en amont. J'ai toujours ce frein en fait. J'ai toujours peur d'être déçue et de ne pas savoir comment gérer après ma chronique de roman. Mais on m'a vraiment encouragée à lire Follow Me. Apparemment c'est vraiment génial. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ça peut être le moment, peut-être au mois d'octobre, voilà, avant d'accoucher, de lire une petite romance légère et sympathique à se mettre sous la dent. Pour ce livre, j'accuse clairement Lemon June. Oui, elle m'a énormément donné envie de découvrir le pays des rêves oubliés grâce à ses Instastories où elle avait été complètement transcendée. C'est un roman écrit par Lavinia Petit. Personnellement, ce qui m'a beaucoup donné envie, c'est que j'aime beaucoup les livres qui se passent dans cet onirisme, dans ces rêves, où on est emporté dans un mélange flou. On ne sait pas trop si c'est un rêve ou la réalité. Et voilà, je suis très intriguée par ce livre. Je crois que dans ce roman, on va suivre un homme qui est assez âcre et gris et qui va devoir remonter le temps pour se souvenir de choses qu'il a complètement oubliées. Et voilà, je pense que le plus simple, parce que je n'ai pas révisé avant de vous faire ce book haul, donc le plus simple, c'est peut-être de vous lire la phrase d'Accroche qui dit « Des ruelles de Naples, au pays des rêves oubliés, Lavinia Petit nous ouvre les portes secrètes d'un monde fabuleux entre Alice au pays des merveilles et l'ombre du vent, deux à fond ». Et je crois que l'auteur est très jeune, elle a dû écrire ce roman à 17 ou 18 ans. Donc voilà, gros challenge. Et je suis assez confiante pour ce livre, je pense qu'il va beaucoup me plaire. Pour mon anniversaire, mon amie Kaladiel m'a offert ce petit livre de crochet que j'avais mis sur ma wishlist d'Amazon, donc « Zomigurumi ». Alors, c'est des petits amigurumis en laine que j'aimerais faire. Je n'ai pas encore eu le temps de les mettre, c'est un petit peu compliqué. Mais il y a vraiment des modèles, notamment celui-là, que je veux absolument réussir à faire pour notre bébé. Et il faut juste que j'ai le courage ou que je trouve où acheter le matériel, notamment la ouate, la bonne qualité de laine. Pour l'instant, je suis un petit peu freinée et physiquement, c'est un peu difficile pour moi de me concentrer sur beaucoup de choses. Mais j'espère que si ce n'est pas avant la naissance qu'après, j'aurai l'occasion de crocheter quelques animaux. Mon chéri m'a offert pour mon anniversaire le temps 1 de la version illustrée d'Harry Potter. Alors, je pense que c'est plus un cadeau pour moi et bébé, je vous avoue, parce que j'ai envie de lui faire découvrir quand elle sera petite. Et je me suis dit qu'en version illustrée, ça pourrait être très très chouette. Et je ne l'ai pas encore feuilleté, mais je pense que je ne vais pas tarder. Donc, je vous le montre brièvement pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette version. Mais je pense que vous l'avez vu passer un petit peu de partout. Si j'accroche avec ce tome 1, j'achèterai la suite, sachant que le tome 3, donc Le Prisonnier d'Azkaban, qui est mon livre préféré de toute la saga, sort au mois d'octobre. Je remercie les éditions des Moutons Électriques pour m'avoir envoyé le tome 3 des Récits du Demi-Loup de Chloé Chevalier. Donc ici, c'est Mère Brumeuse. Et je ne vais pas vous en parler beaucoup, puisque ça clôt la trilogie des Récits du Demi-Loup. Une fantaisie que j'ai vraiment adorée. On est sur une fresque familiale entre deux princesses qui font partie de deux royaumes différents, mais qui sont liées par les liens du sang, l'heure suivante. Et il y a vraiment beaucoup d'histoires, une épopée fantastique. J'aime les personnages, j'aime l'univers, j'aime tout ce que l'auteur a créé dans cette oeuvre. Et c'est vrai que je suis quand même assez curieuse de le lire. J'espère pouvoir le lire bientôt, parce qu'il me fait vraiment très 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 envie. J'ai craqué sur une petite BD. Donc ça, je l'avais repéré aux Oniriques au mois de mars. En fait, Louise Jour, genre, je ne sais pas comment on dit, était présente sur le salon. Sauf qu'à ce moment-là, elle avait pas mal de monde et je n'ai pas pu attendre de me le faire dédicacer. Donc je m'étais dit, ce n'est pas grave, je le commanderai plus tard. Et donc j'en ai profité cet été pour le prendre sur internet. Donc il s'agit de Nesca du Clan du Lière. Ici, la marche des coccinelles. C'est une saga qui se concentre sur les petits animaux, les petits insectes de la nature. Et il y a plusieurs tomes qui sont sortis. Alors moi, j'ai voulu prendre les coccinelles parce que j'aime bien les coccinelles, tout simplement. Mais il y a toute une série, en fait, différente. Je ne sais pas, je n'ai pas les oeuvres sous les yeux. Mais si ça vous intéresse, je pourrais toujours vous mettre le lien dans la barre d'infos si vous voulez voir un petit peu les autres animaux qu'elle met en scène. On passe à présent sur mes acquisitions e-books. Il n'y en a pas beaucoup, vous allez voir. Cette vidéo est bientôt finie. Restez accrochés avec moi, s'il vous plaît. Si ça vous intéresse, évidemment. Alors c'est principalement des livres que j'ai pris sur Amazon ou sur NetGalet puisque je me suis acheté une nouvelle liseuse. Donc là, j'ai pris la Kindle Paperwhite qui est rétro-éclairée. Ça m'arrangeait bien. Et du coup, je me suis remise à lire un peu plus en e-book. J'essaye de trouver ma bibliothèque. Donc tout d'abord, je vous mettrai à chaque fois les affiches ici. Le livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est Une histoire des abeilles de Maya Lundé. Donc là encore, c'est Pico Books qui m'a donné envie de le lire quand elle l'a présenté sur la rentrée littéraire du Net et lors d'un de ses updates lecture. Elle en a beaucoup parlé sur Instastories également. Et on va suivre l'histoire de la pollinisation et de la perdition de cette pratique sur trois époques. Donc la première époque, on est en 1951. On va suivre un homme qui découvre une passion envers les abeilles et qui va décider de créer sa propre ruche. On va suivre un autre homme en 2007 aux Etats-Unis. Donc le premier homme, on le suit en Angleterre. Le deuxième homme en 2007 aux Etats-Unis qui lui a déjà... qui est déjà apiculteur et qui veut absolument que son fils prenne la relève mais ce dernier a d'autres ambitions dans la vie. Et enfin, on suit une femme en Chine en 2091, donc vraiment plus loin dans le futur qui, elle, travaille pour récolter le miel, le pollen. Et on se rend compte en fait que les abeilles n'existent plus. Et voilà, il y a vraiment une dimension écologique, environnementale dans cette oeuvre qui m'a beaucoup intriguée. Donc je vous en reparle très bientôt. Avec Ned Gallet, j'ai également demandé Tombée du ciel. Donc c'est le tome 1. C'est écrit par Nikki Godwin et c'est publié chez MXM Bookmark. Donc là encore, c'est une romance MM. Et je ne sais plus de quoi ça parle. J'ai demandé également Le cœur et le sabre. Donc c'est la nouvelle série jeunesse qu'Olivier Guest sort chez Castelmore le 18 octobre. J'aime bien lire ces petits romans qui sortent chez Castelmore et du coup, c'est du fantastique. Ça se passe à Paris. Je pense que je vais passer un petit moment sympathique comme toujours avec Olivier. J'ai également acheté Petit blanc de Nicolas Cartelet. Donc ça, c'est un roman que j'ai pu vous présenter dans la rentrée littéraire du net. J'avais très envie, c'est édité au peuple de Mue et j'étais très intriguée par le fait que c'était un conte cruel et onirique que ça se passe pendant la colonisation. Je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Je vous en reparle dans un update spécial. J'ai eu quelques péripéties avec Frankenstein. C'est un de mes romans du mois de septembre. Donc pareil, je vous en reparle très bientôt. J'ai voulu prendre la version gratuite sur Amazon et en fait, elle était mais pourrie, vraiment pourrie. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de coquilles, il y avait des grosses fautes de traduction. J'avais l'impression que c'était du Google Trad en fait. En gros, il n'y avait aucune cohérence, aucune fluidité. Donc je me suis rabattue sur une version payante. J'ai pris une version à 3 euros et qui était vraiment, vraiment plus agréable à lire et j'ai été prise vraiment de passion pour cette oeuvre. J'ai trouvé ça absolument génial, que ce soit le récit en lui-même ou bien tout ce qui entoure en fait la création de cette oeuvre, l'histoire de Marie Shelley à ce moment-là, où ça a été tourné, n'importe quoi. Où elle l'a écrit, les lieux où ça prend place. Voilà, je pense que je vous en reparlerai un petit peu plus longuement dans mon update du mois de septembre. Ensuite, j'ai fait un achat en un clic. Super, c'était pas du tout un livre que j'avais prévu de lire. C'est un roman iranien de la collection Zulma, que je vous ai présenté tout à l'heure et je me suis trompée en fait, j'ai voulu faire une marche arrière, achat en un clic. Donc je me retrouve avec C'est moi qui éteins la lumière de Zoya Priézad. Et là, c'est un roman assez féministe je crois, qui se passe en Iran. Donc bon, ça va être une grande découverte. J'ai vu quand même qu'il y a eu de très bons échos et de très bons retours sur ce livre. Donc je suis assez confiante. Et puis c'est bien de sortir de sa zone de confort. Là, vous avez vu dans ce book haul qu'il y a pas mal de romans qui vont complètement me sortir de ce que je lis habituellement, c'est-à-dire la fantaisie. Et du coup, c'est plutôt bien de sortir des sentiers battus, découvrir d'autres horizons. Donc j'en profite pour faire un énorme merci du fond du cœur à Léman Jones et à Pico Books qui m'inspirent tous les jours via leur Insta Stories ou via leur vidéo et qui me donnent vraiment envie d'élargir mes horizons. Donc de gros bisous à vous les filles si vous passez par là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous tiens au courant de mes prochaines lectures très bientôt, je l'espère. Si c'est pas sur la chaîne, c'est sur le blog. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501